Quand un enfant a de la fièvre, l'attitude dépend de son âge. Tout enfant de moins de 4 mois qui a de la température, et on parle de fièvre au-dessus de 38, tout enfant de cet âge-là doit consulter son médecin, dans les meilleurs délais si possible le jour même. Parce qu'un bébé de moins de 4 mois ne fait de la température qu'en cas d'infection relativement sévère. Dans l'immédiat, toute fièvre va nécessiter la prise d'un antipyrétique, d'un médicament paracétamol par exemple, pour faire baisser la température en attendant la consultation. Tout enfant de plus de 4 mois qui a de la température, c'est déjà plus rassurant, parce que dans l'immense majorité des cas, cela correspond à une petite infection virale. De toute façon, l'important c'est de tenter de juguler la fièvre en donnant du paracétamol ou autre antipyrétique, et de consulter, parce que le plus important c'est de faire le diagnostic. On est très rassuré quand un enfant a de la température, qu'il est en train de sourire, qu'il a beaucoup de... et qu'il est en pleine forme, mais il a le nez qui coule, ou il tousse. Le diagnostic est relativement facile pour les parents. Maintenant, tout dépendra de l'état général. Un enfant qui est prostré au fond de son lit, qui ne veut pas manger, et qui a des symptômes inquiétants par son comportement, doit consulter beaucoup plus vite. Il est très difficile de schématiser à l'extrême la conduite à tenir devant une fièvre, parce qu'il y a des infections extrêmement méchantes avec des fièvres minimes, et la plupart des infections banales vont donner des 39 et 40. Il faut absolument un diagnostic. Il faut téléphoner à son médecin traitant, et c'est lui qui va déterminer si ça semble urgent ou pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada